Wesh wesh les amis, alors la vidéo que vous allez voir c'est une intervention qu'on a fait Steph et moi au marché de Noël off un peu avant Noël à Strasbourg du coup c'est un marché de Noël un peu spécial qui met en relation des petits producteurs avec les visiteurs et les touristes et nous on était invité à parler d'alimentation du coup on a fait dans cette vidéo un peu longue et avec beaucoup beaucoup d'infos une grande introduction au système productif de notre bouffe les éleveurs, les agriculteurs et aussi tous les industriels qui transforment notre alimentation et les distributeurs qui la vendent et du coup dans cette vidéo vous allez un peu voir comment est-ce qu'est produite et distribuer notre bouffe et aussi comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de manger et de produire en niquant moins l'environnement et surtout en rémunérant mieux les éleveurs et les paysans qui produisent ce qu'on mange donc on vous laisse avec cette vidéo et avant que vous regardiez cette conférence splendide où vous allez voir Steph et moi parler de longues minutes avant on doit dire un grand merci à tous ceux qui ont répondu au sondage parce que je sais pas si vous avez vu passer ça mais dans notre dernière vidéo on fait des grandes annonces sur l'avenir de notre chaîne et on a fait un sondage pour que vous puissiez nous dire ce que vous voulez qu'on améliore qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas et quelle thématique vous voulez qu'on explore et du coup on remercie tous ceux qui l'ont rempli ce sondage et on vous met le lien en barre d'infos à tous ceux qui n'ont pas vu passer ça et qui veulent nous laisser leur avis du coup merci beaucoup, merci d'avance et bon visionnage ce que vous allez voir c'est le dôme du marché de Noël Off à Strasbourg et c'est tourné le 22 décembre 2017, bisous à vous ! Du coup le talk du jour en fait on a décidé de parler d'alimentation parce que bon on est au marché de Noël Off et il y a plein de petits producteurs locaux qui essayent de faire des choses bonnes et on est tous de plus en plus conscients qu'il y a un problème avec notre alimentation qu'on mange mal et que notre modèle de production de bouffe a des grosses conséquences écologiques négatives et qu'on a un sixième des gens qui sont maintenant obèses en France un tiers des gens qui sont en surpoids on a de plus en plus de cancers dont une partie est liée à l'alimentation on a de plus en plus de maladies dont on est conscient qu'elles sont liées à notre manière de s'alimenter et de l'autre côté on a l'agriculture qui a une part importante dans l'émission des gaz à effet de serre, dans le réchauffement climatique mais aussi dans plein de pollution, des rivières, d'un peu toutes nos campagnes et du coup on est conscient qu'il faut changer de modèle agricole et aussi qu'il faut pouvoir permettre aux producteurs de vivre puisqu'on entend souvent dans les infos que les producteurs de lait sont en train de tous mourir que les éleveurs sont en train de tous mettre la clé sous la porte etc et donc en fait on aimerait essayer de comprendre comment on peut mieux manger en respectant l'écologie et en permettant aux gens qui produisent la nourriture de vivre et pour ça en fait tout simplement en France 80% de ce qu'on mange est produit en France donc le premier truc à faire si on veut pouvoir changer les choses c'est de savoir comment on produit ce qu'on mange en France c'est comment on produit, quels sont les blocages pour faire une transition vers un meilleur modèle de production alimentaire et aussi quels sont les atouts qu'on a déjà et sur lesquels on pourrait s'appuyer pour faire cette transition et produire mieux, manger mieux, respecter plus la nature et permettre aux producteurs de vivre de leur travail donc je vais laisser Ludo commencer à vous faire un peu un panorama de la situation pour bien comprendre c'est quoi ce secteur immense en France de l'agro-industrie l'agriculture, les éleveurs etc pour savoir ce qu'on a sous les yeux et ce qu'il faut qu'on fasse Alors en comptabilité et comme c'est l'usage quand on fait des statistiques la bouffe ça se décompose en deux grands secteurs l'agriculture et l'élevage après il y a aussi la pêche et la silviculture ça c'est la production des matières premières c'est à dire les légumes, les grains, les viandes qu'on mange nous ou qu'on fait manger aux bêtes qu'on va finir par manger ça c'est l'agriculture, la production de ce qu'on bouffe et l'industrie agro-alimentaire et l'agro-alimentaire c'est la transformation de ce qu'on bouffe alors de l'industrie agro-alimentaire ça va d'une énorme giga fatasse usine avec 14 000 procédés industriels et qui traitent des tonnes et des tonnes de blé ou de n'importe quoi ça va d'un truc énorme jusqu'à une petite charcuterie ou une petite fromagerie à partir du moment où on transforme notre bouffe c'est de l'industrie agro-alimentaire donc ça c'est les deux premières grandes catégories à avoir en tête pour se repérer alors ensuite je vais vous faire un petit cycle de comment ça se passe notre bouffe jusqu'à notre assiette alors il y a un agriculteur ou un éleveur qui la produit la bouffe et cet agriculteur lui souvent il a à voir et il traite avec des coopératives alors c'est pas exclusivement des coopératives mais les coopératives sont un énorme giga acteur parce que les coopératives elles permettent à l'agriculteur à la fois de se fournir en matériel agricole alors le matériel agricole ça peut être des tracteurs, des machines pour planter il y a des coopératives pour le matos il y a des coopératives pour les intrants alors les intrants c'est un truc pour dire tout ce qui rentre dans la terre ou dans un processus de production donc ça peut être des engrais, des pesticides mais c'est aussi l'alimentation animale quand des gens font venir et nourrissent nos poulets avec du soja qui vient d'Amérique du Sud le soja est considéré comme un intrant les coopératives fournissent les intrants et souvent, vous connaissez sûrement les coopératives viticoles mais c'est aussi le cas de certaines coopératives pour le lait, pour le grain ou pour les fruits et légumes les coopératives aussi achètent la production au producteur donc les coopératives sont un acteur majeur juste après le producteur c'est à dire l'agriculteur ou le paysan il est de moins en moins paysan ça ressemble quand même de plus en plus à un gros exploitant agricole chef d'entreprise donc vous avez les coopératives qui achètent la bouffe et fournissent de quoi la produire après les coopératives, il y a les marques et les marques c'est des centrales d'achat agroalimentaire qui achètent plein plein de lait pour faire plein plein de yaourt et plein plein de fromage ou achètent plein plein de blé pour faire plein plein de pain de mie ou de gâteau et toutes ces marques, ces grandes entreprises d'agroalimentaire, vous les connaissez c'est je sais pas, Bridel, Justin Bridou, Paysan Breton, Lus toutes ces marques là sont en fait des grosses boîtes d'agroalimentaire qui souvent sont très concentrées et ces boîtes là d'agroalimentaire qui transforment le produit et que vous retrouvez dans vos assiettes elles traitent après avec les distributeurs et les distributeurs je pense il n'y a pas besoin de vous faire un dessin c'est d'abord les énormes six grandes centrales d'achat de la grande distribution donc intermarché, U, Carrefour, Casino, Auchan vous connaissez toutes ces enseignes et leurs déclinaisons selon la taille et voilà le cycle agricole c'est que dans certains cas le producteur y vend directement à la grande distribution sinon le producteur y vend à sa coopérative qui vend à une marque qui vend à la grande distribution mais du coup c'est à peu près ça le circuit producteur, coopérative, grande boîte d'agroalimentaire de transformation alias marque et grande distribution alors les choses à comprendre dans ce circuit c'est que ce circuit à tous les étages est excessivement concentré alors on vous dit et c'est vrai que c'est des chiffres qui sortent souvent qu'il y a des centaines de milliers, un peu moins de 500 000 maintenant exploitations agricoles c'est vrai mais sur ces 400 et quelques mille exploitations agricoles on vient d'en perdre un tiers en seulement 13 ans en l'an 2000 il y avait un tiers d'exploitation agricole de plus donc les mecs meurent et ils meurent vite les exploitants agricoles et s'ils meurent c'est qu'ils se concentrent il y a des agriculteurs plus gros qui reprennent les terres ou les élevages des agriculteurs plus petits donc il y a une énorme concentration au niveau des producteurs il y a une putain d'énorme concentration au niveau des coopératives on croit comme ça que les coopératives c'est gentil, c'est sympa mais il y a des coopératives par exemple dans le grain la coopérative la plus grande pour le blé, le maïs, les oléagineux ça ça veut dire colza et tournesol, tout ce qui fait vos huiles la coopérative la plus importante elle s'appelle InVivo et cette coopérative elle échange un quart du marché de toute la récolte de blé à l'international donc ça vous dit le poids qu'elle pèse sur tout le blé qu'on a et elle fournit presque la moitié de tous les produits pesticides, herbicides, engrais de toute la France, il y a la moitié de tous les pesticides et les engrais qui passent par la centrale d'achat de la plus grande coopérative du grain donc quand vous entendez coopérative ça a l'air stylé ça a l'air d'être un petit truc sympa où tous les paysans sont égaux c'est peut-être vrai mais c'est des énormes fatases groupes qui pèsent très très lourd ça c'est vrai des coopératives, il y a la même chose dans le lait je pourrais décliner et vous voyez la même concentration dans les marques les marques d'agroalimentaire, vous avez peut-être déjà vu toutes les marques possédées par Unilever c'est ceux qui ont Mars etc, il y a la même chose chez Danone et il y a la même chose chez une énorme boîte dont vous avez peut-être entendu parler avec la pénurie de beurre et avant avec la crise du lait qui est Lactalis Lactalis c'est une entreprise de lait qui est leader mondial du lait alors en France on a, on dit toujours qu'on est à la traîne mais on est champion dans le lait, on peut se noyer dans le lait et Lactalis il nous noie dans le lait et c'est quasiment toutes les marques de fromage que vous connaissez Lactalis c'est président, société et j'en passe c'est des meilleurs vraiment l'élumération peut continuer longtemps beaucoup de fromage que vous voyez au supermarché que vous mangez tous les jours et qui parfois résument un produit pour beaucoup de gens le camembert c'est le président ils ont oublié que c'était, enfin ils n'ont peut-être jamais appris que c'était un fromage normand mais le camembert c'est le président et le président c'est Lactalis donc du coup il y a une énorme concentration à tous les niveaux je n'ai pas parlé de la concentration de la grande distrib je pense que vous avez vu que Summa, Jadis Summa s'est fait acheter Jadis Mammouth s'est fait acheter je parle au Strasbourgeois parce que chez nous, moi je suis Strasbourgeois et dans mes petites 30 années de vie on a déjà vu énormément de concentration au niveau de la grande distrib donc la concentration c'est énorme, énorme, énorme et important à comprendre dans notre modèle de production agricole l'autre truc important c'est que les petits sont dans la merde alors ça se voit d'abord chez les petits agriculteurs si on en perd un tiers depuis les années 2000 c'est donc qu'ils sont dans la merde et pour vous donner une idée d'à quel point les petits agriculteurs sont dans la merde dites-vous qu'un tiers des agriculteurs vivent avec moins de 350 euros par mois 350 euros par mois c'est un demi RSA c'est chaud alors vous allez me dire ok il bouffe, il produit lui-même ses carottes ouais ta race, il est dans la merde l'agriculteur donc les agriculteurs sont vraiment dans la merde il y a aussi énormément de problèmes de surendettement chez les petits agriculteurs donc les petits se font étrangler pourquoi est-ce qu'ils se font étrangler ? ben c'est très simple c'est parce que les énormes coopératives ou les énormes marques ou les énormes supermarchés à qui ils vendent leurs produits ben les étranglent parce que si tu te retrouves à produire du lait et que dans ta région il n'y a qu'une coopérative ou qu'une marque qui récolte le lait qui fait un passage par semaine ou un passage tous les quelques jours pour vider tes citernes et ben c'est lui qui fixe ton prix et c'est comme ça que Lactalis a pu imposer aux producteurs de lait de les payer que 27 centimes le litre alors que le coût de production c'est 35 dès qu'ils vendent un litre de lait ils perdent de l'argent parce qu'ils sont pas payés assez et il y a la même chose dans la viande là c'est Bigard Bigard il contrôle 45% du marché de la viande bovine et quand tu contrôles autant du marché et sûrement que dans certaines régions il y a uniquement Bigard vu qu'il a les abattoirs il a les camions il a tout ce qu'il faut et ben Bigard il payait la viande limousine largement en dessous de son prix de marché il l'a payé alors je regarde mes trucs 3 euros 70 le kilo de la viande charolaise pardon il l'a payé 3 euros 70 ça vaut à produire ça coûte 4,50 donc l'éleveur est dans la merde donc ils se font étrangler parce qu'ils ont peu de gens à qui vendre leurs produits et ça c'est une notion en économie qui s'appelle l'oligopson ça a l'air chelou comme notion mais vous connaissez les monopoles monopoles c'est quand il y a un seul mec pour vous offrir la cam je sais pas admettons Microsoft c'est en monopole si vous voulez un système d'exploitation il n'y a quasiment que Windows sur le marché ils sont très très forts en position tellement dominante que vous êtes obligé de passer par eux ça c'est le monopole mais le monopson c'est quand il n'y a qu'un seul mec à qui vendre votre cam et quand vous êtes agriculteur quel que soit votre secteur que vous fassiez du maraîchage ou de la viande ou du grain ou du lait et bien vous avez souvent très peu d'acteurs à qui vendre votre cam et c'est pour ça qu'ils vous étranglent et on connait les manières enfin je sais pas si vous avez vu passer les enquêtes des supermarchés parce que là moi je parlais des grandes entreprises du lait ou de la viande qui sous-payent leurs producteurs mais c'est la même chose dans les supermarchés les supermarchés il y a des enquêtes qui nous montrent que les producteurs se font totalement étrangler on leur dit ouais bah maintenant si vous voulez continuer à vendre chez nous et bien il va falloir payer un petit bonus pour qu'on vous mette pas tout au fond du rayon et si vous le payez pas ce bonus bah on va aller se fournir un peu plus loin on va importer d'Espagne désolé mon coco donc les centrales d'achat et la grande distribution a aussi des pratiques d'extorsion qui font que les petits producteurs sont pas assez payés alors ça il faut bien le comprendre les petits se font contraindre par les gros parce qu'ils ne peuvent pas vendre leur cam à autre chose que les grandes centrales d'achat ou les grandes coopératives ça c'est clé 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 à comprendre et à quoi ça aboutit ce système où il y a plein de petites exploitations qui sont obligés de vendre parfois à perte à des grands géants ça aboutit à des fortunes colossales Lactalis dont j'ai parlé c'est une entreprise familiale c'est pas un truc coté en bourse il n'y a pas d'actionnaire c'est comme si toi, ton daron, ton frère, ta soeur vous aviez une boîte, votre petite épicerie du coin et bien l'épicerie Lactalis ça fait que la famille Bénier je ne sais pas comment ça se prononce ou Bénier, mettons Bénier et bien cette famille Bénier qui nous vend beaucoup de lait et bien elle possède une fortune égale à 11 milliards d'euros c'est une des plus grandes fortunes de France et son groupe est leader mondial du lait du coup, il ne faut pas s'étonner si les petits producteurs sont obligés de grandir pour peser et vendre à des centrales d'achat qui les sous-payent forcément la valeur ajoutée que vous avez dans le lait qui fait le goût inimitable du camembert président et bien ce lait qui fait ce goût inimitable en fait ça aboutit dans la poche de l'actionnaire et du patron qui possède cette boîte et qui d'ailleurs, je le dis au passage ne publie même pas ses comptes si vous voulez connaître les comptes de Lactalis pour connaître leurs marges et bien il ne les publie pas parce qu'il préfère payer l'amende et il vous dit niquez vos races moi de toute façon c'est mon entreprise à moi, mon frère et mon père j'en ai rien à foutre de publier mes comptes toi éleveur, tu sauras pas à quel point je te saigne parce que je garde secret toute ma trésorerie je répète ma question, j'ai essayé sur Infogrève de voir vos comptes, je n'ai pas réussi donc je voudrais savoir comme la loi vous y oblige est-ce que vous les déposez ou est-ce que c'est vraiment mon problème avec l'informatique ? sur les comptes vous n'avez pas fait d'erreur en quoi aujourd'hui la connaissance détaillée des marges du groupe permettrait une discussion plus sereine et plus allant en avant sur le prix du lait je ne crois pas que la publication des comptes permet aux producteurs d'avoir un meilleur revenu à la fin du mois mais eux pendant ce temps ils amassent 2 milliards et achètent des châteaux donc la logique générale qu'il y a derrière notre système productif c'est pas vrai absolument de tous les secteurs par exemple le secteur du vin s'en sort beaucoup beaucoup mieux la plupart des viticulteurs vivent bien ne sont pas sous-payés et il y a même des phénomènes inverses dans la viticulture que dans d'autres secteurs agricoles dans la plupart des secteurs agricoles ils se concentrent ils font des fermes des mille vaches ils font des exploitations avec des champs toujours et toujours plus grands dans la viticulture au contraire on est en train de revenir à des plus petites parcelles pour faire une montée en gamme donc c'est pas exactement vrai de tous les secteurs mais c'est la logique générale on a un système productif qui fait que notre bouffe est produite assez mal produite par beaucoup d'acteurs qui sont souvent dans la merde et au profit de quelques-uns centrales d'achat coopératives ou grandes distributions qui eux se gavent c'est ça la réalité de notre système de production alimentaire donc Steph va vous dire à quel point c'est bof bof comme modèle du coup la question que vous vous posez peut-être c'est si jamais ces grosses marques ces grands distributeurs payent le lait ou la viande en dessous du prix de production comment c'est possible de faire ça année après année payer le truc en dessous du prix de production les gens devraient tous disparaître alors il y a une partie qui est c'est le cas il y a beaucoup d'agriculteurs qui mettent la clé sous la porte mais il y a une autre partie qui est que en fait les gens survivent grâce aux subventions parce que ce dont on n'a pas encore parlé c'est que le secteur de l'agriculture il est extrêmement subventionné au niveau européen par la PAC la PAC c'est quasiment 10 milliards par an et en fait c'est la PAC qui permet au système de ne pas de ne pas s'effondrer donc en fait par exemple si on regarde les éleveurs de vaches avant subvention il y en a 85% qui ont un revenu négatif ils perdent de l'argent en faisant ce qu'ils font et une fois qu'ils ont leur subvention il y en a encore 10% qui ont un revenu négatif mais les autres ils arrivent à dégager un demi-smic un smic en fonction des gens donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que pour tout un tas de secteurs donc particulièrement l'élevage mais c'est aussi vrai dans certains cas de l'agriculture en fait les producteurs c'est des sortes de quasi fonctionnaires européens sauf qu'ils n'ont évidemment aucune sécurité d'emploi ils sont une précarité incroyable ils n'ont pas des mutuelles spéciales comme les vrais fonctionnaires européens et en fait l'argent public sert à les maintenir juste au-dessus du niveau de l'eau pour pas qu'ils se noient et toute la valeur ajoutée elle est captée par qui ? Pas par eux mais par les grandes marques ou la grande distribution qui est au-dessus donc en fait la manière dont est structurée cet énorme marché de l'agroalimentaire en France c'est que l'essentiel de la valeur ajoutée donc de la thune remonte vers les gros et tous les petits sont juste au-dessus de l'eau ou cool selon les cas et sont maintenus là grâce à de l'argent public qui transite par le niveau européen et donc c'est un modèle qui est évidemment complètement bancal qui crée énormément de souffrance donc évidemment tous les gens qui font faillite ça a un coût énorme en termes d'emploi de gens qui se retrouvent à chaque fois au chômage dans des zones où c'est dur de retrouver un boulot et donc ça crée des drames c'est pas pour rien qu'il y a plus de 20% de suicides en plus dans ces professions qu'au niveau national et puis ça crée aussi plein de coûts écologiques parce qu'évidemment toutes ces grosses grosses fermes d'élevage d'animaux ces énormes champs de blé etc. ils n'ont aucune incitation à ne pas polluer à ne pas faire un élevage qui crée beaucoup de souffrance animale et il y a énormément en fait de coûts de notre modèle agricole qui sont cachés donc les coûts cachés c'est une notion très intéressante en économie c'est les coûts qu'on ne voit pas dans le prix qu'on achète typiquement par exemple quand on met énormément d'engrais azotés dans le sol ces engrais on tartine on tartine parce qu'il ne faut pas que la récolte soit perdue puisque déjà que les mecs sont super endettés ils ne peuvent pas se permettre de perdre leur récolte donc qu'est-ce qu'ils font on tartine on tartine on tartine et ces engrais il y en a une partie qui va aller dans le sol puis parce que les sols sont complètement morts et ne retiennent plus rien va glisser dans les nappes phréatiques puis dans les rivières du coup on va avoir des rivières hyper polluées qu'il va falloir nettoyer ça c'est un coût qui a été évalué à 1 à 3 milliards par an juste pour ça juste pour les engrais azotés il y a plein d'autres pollutions et il y a aussi toute une partie qui va partir dans l'atmosphère donc par exemple et les protoxydes d'azote donc le truc qui part dans l'atmosphère quand on a tartiné un champ et que 80% n'est pas assimilé par le sol ça c'est 300 fois plus à effet de serre que le CO2 donc vous imaginez un peu le niveau de pollution et de réchauffement climatique qui est lié à nos pratiques agricoles il faut savoir qu'au niveau mondial il y a à peu près 50% des émissions de gaz à effet de serre qui sont en fait produits par l'agro-industrie donc c'est vraiment énormissime et plus l'agriculture donc tout ce système qui a des énormes acteurs qui se gavent et des gens qui sont maintenus la tête au-dessus de l'eau par des subventions il est complètement bancal et ce qui est dramatique c'est que l'Etat pendant très longtemps sur un certain nombre de produits il maintenait au moins des prix il y avait un prix réglementé le lait ça ne pouvait pas être n'importe quoi on avait un prix réglementé du lait qui permettait aux producteurs de lait de ne pas crever et en fait il y a une libéralisation de tous ces marchés dans les dernières décennies qui fait que l'Etat met un paquet de thunes dans les subventions mais n'agit même pas sur le prix minimum donc on laisse faire les lactalis les gros ou pour la viande les bigards on les laisse étrangler tout le monde en fixant des prix qui n'ont rien à voir avec le prix de production alors que alors que tout le marché ne survit que grâce aux subventions donc c'est vraiment une situation dramatique donc qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qui quelles sont les évolutions un peu quand même positives dans ce truc et quels sont les leviers qu'on a alors la première évolution dont on entend quand même un peu parler c'est quand même la montée en puissance du bio alors le bio il y a quelques années c'était encore quasiment rien là maintenant c'est 7 milliards par an et c'est quasiment 6% des surfaces agricoles qui sont passées en bio donc c'est pas encore la folie mais ça commence à ressembler à quelque chose et surtout quand on regarde la courbe ça ressemble à ça c'est un développement exponentiel qui est en partie soutenu aussi par les subventions de la PAC donc on a cette évolution là vers le bio et vers le local qui existe et qui est en train de se développer fortement et qui est quand même très encourageante et il y a tous les leviers qu'on a nous en tant que citoyens ou en tant qu'État pour faire pression sur ce système pour le changer alors il y a deux grandes voies que nous on voit la première c'est ce qu'on peut faire d'après nous en tant que citoyens donc il y a deux gros trucs dans la mesure du possible privilégier le local et le bio ou le raisonné c'est les trucs qui étranglent moins les producteurs qui leur permettent le plus de vivre correctement et qui aussi sont les trucs qui sont les meilleurs pour notre santé et boycotter les grandes marques se renseigner un petit peu sur les marques de Lactalis Danone etc et savoir suivre un petit peu quand vous entendez parler du fait que telle profession est en train de crever regardez un peu c'est quoi les grandes marques du secteur et se dire que pourquoi pas les boycotter ça peut être une idée alors évidemment on peut pas être décent on peut pas tout boycotter tout ce qui va mal tout le temps sinon on s'arrête jamais et c'est impossible de faire ça parfaitement mais selon les moments voilà se renseigner sur quelques trucs commencer par là et en faisant ces deux choses là on peut créer à notre niveau une pression pour les obliger à changer et le deuxième levier super important c'est l'état parce que l'état il peut diriger les subventions vers tel ou tel secteur il pourrait par exemple plus favoriser le bio plus favoriser le local mais l'état il fait pas que ça l'état il a aussi un milliard de cantines et l'état il peut décider d'approvisionner les cantines en bouffe locale et bio alors Macron avait promis à la fin de son quinquennat d'avoir 50% de bio et local maintenant c'est passé à bio ou local en quelques mois mais bon ce serait déjà pas mal d'arriver déjà à ça il y a une loi qui avait été votée à l'assemblée pour avoir 40% de local et 20% de bio qui avait été votée il n'y a pas longtemps mais les républicains qui sont très très en pointe sur ce sujet ils ont décidé de saisir le conseil constitutionnel pour dire que c'était pas constitutionnel d'imposer cette loi et les grands sages du conseil constitutionnel qui sont censés nous dire si les lois sont conformes à la constitution ont déterminé qu'évidemment ce n'était pas conforme à la constitution d'imposer ça alors on ne sait même plus pourquoi mais de façon ils sont toujours promis sur le rap le conseil constitutionnel pour quand il s'agit de bloquer des trucs qui font chier les multinationales ou qui pourraient un peu faire de régulation écologique donc voilà et ça c'est à nous de faire attention dans les rares moments où on a un mot à dire sur les élections pour mettre en avant des candidats et des programmes qui mettent ça au cœur de leur programme et n'oublions pas que derrière un modèle agricole et l'agroalimentaire il y a nos habitudes d'alimentation et donc peut-être qu'éduquer autour de nous en cuisinant autrement avec des produits locaux non transformés sans additifs avec moins de sucre non raffiné et montrer aux gens que c'est possible peut-être avec un peu moins de viande puisque la viande elle est énormément consommatrice d'énergie et énormément productrice de gaz à effet de serre peut-être que changer légèrement nos habitudes de consommation pour le transmettre à nos copains à nos enfants à nos cousins à notre famille peut-être que ces petits changements là ça peut favoriser une transformation de notre modèle agricole mais encore une fois comme on a dit ce modèle agricole il est dominé par des acteurs qui sont souvent de taille très 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 importante et donc ça ne se transformera pas sans qu'on les titis avec les pouvoirs publics donc nous on s'est permis de vous faire ce petit topo là pour qu'on sache de quoi on parle et puis pour qu'on sache que dans le secteur de notre alimentation et de la production et de la transformation de notre bouffe et bien il y a des très gros acteurs qu'il faudra titiller pour qu'on arrête de manger de la merde et qu'on arrête de s'empoisonner voilà merci à vous de nous avoir écoutés maintenant on prendra toutes les questions et on continuera hop 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 c'est pas fini d'abord on doit vous remercier merci à vous d'avoir regardé cette vidéo alors vous avez dû vous rendre compte elle est bien dense il y a plein d'infos plein d'informations et dites vous que pour la préparer on en a trouvé encore plus donc on a mis que l'introduction avec les infos qu'on a jugé les plus importantes mais n'hésitez pas à commenter pour étoffer un peu ce débat sur l'agriculture et sur l'agro-industrie parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire on a besoin d'enrichir cette conférence avec vos avis donc n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire et si vous voulez soutenir notre travail des prochains mois on vous le rappelle comme d'habitude vous pouvez nous soutenir sur Tipeee beaucoup aux tipeurs qui rendent notre travail possible et nous on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo ciao les copains